Je me ressaisis, je vais au minibar et vite tout ce qu'il y a à vider, ça me prend une bonne demi-heure, je bois consciencieusement sans plaisir particulier. A un moment, buvant toujours, j'ouvre les rideaux et regarde le ciel, n'éprouve pas d'émotions particulières et constate au passage qu'il fait encore jour. Je baisse les yeux, les voitures et les gens qui bougent au cafetage plus bas m'inspirent des réflexions niaises et stéréotypées. Je suis au ralenti, quelque chose ne va pas que l'alcool n'arrive pas à dissoudre. Je me rends compte que j'ai trop chaud, que je transpire, comme si je venais de subir un choc ou une émotion forte. Je médite un peu d'air frais parce que ça va être bien, mais je ne veux pas ouvrir la fenêtre. Je ne veux pas entendre les circulations autrement que comme je l'entends maintenant. Je ne veux pas entendre du monde autre chose que les coups fantômatiques. J'ai l'impression que si j'entends du monde autre chose que son fantôme, si j'en entends le son réel, il va me découper. Il va se lancer sur moi comme des plaques d'acier, acérées et tranchantes et me découper. Le rêve dont j'essayais tout à l'heure de me souvenir me revient. J'étais une petite fille et il y avait autour de moi plein d'autres petites filles. Nous étions toutes habillées comme en plein été. Le ciel était très bleu. Il y avait une belle lumière et nous courions comme des dératés dans un champ d'herbe folle jusqu'à un muret de pierre qui barrait l'horizon sur une mergeure trop grande pour que j'envoie les extrémités. Lorsque je suis arrivé au muret, au lieu de sauter par-dessus comme les autres gabines, je me suis immobilisé à son sommet. Je me trouve en équilibre fragile, vacillant. J'ai regardé un instant le ciel très bleu, joyeux, et l'horizon. Et puis j'ai baissé la tête et j'ai vu le gouffre tomber juste au pied du mur et il a avalé quelques centaines de mètres plus loin. Des corps m'ont frôlé à gauche et à droite en dispoque dans le gouffre et je me suis réveillé à ce moment-là. Quand j'ai fini le bigibar, je...